J'ai l'objet de couper parce que ça me fait super, ça me fait, ça me fait, ça me fait, c'est un truc de ouf, ok, je vais vous montrer un truc. J'en parlais avec mon pote et on parlait de Sylvain Francisco, tu vois, et après le documentaire on parlait de ça, on parlait de Sylvain Francisco et tout, et je vais vous montrer un truc, attendez. Ok, je vais vous montrer un truc, c'était un pote à moi qui était pote avec Sylvain Francisco, ok, et qui me racontait comme quoi à l'ancienne quand Sylvain il était en U15, il n'arrivait pas à trouver de club et de son formation, tu vois. Et, attendez, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, putain, c'est quoi sa page ? Ah, je sais comment je vais trouver. Voilà, c'est lui, ok. Regardez. Voilà, regardez, elle a 7K la vidéo. Donc, je vais vous expliquer une petite anecdote, ok, j'en parlais avec mon pote. On parlait, on parlait de, il m'expliquait, il m'expliquait, il avait vu le documentaire et il m'expliquait comment ça se fait qu'aucun club a recruté Sylvain quand il était jeune et tout. Pourtant, il était archi fort, tu vois. Et il m'expliquait que lui, bah, lui, il connaissait Sylvain depuis petit, tu vois, il l'a emmené dans des tournois, etc. Et qu'il avait fait un tournoi, un tournoi, à ce moment-là, Sylvain, il était U15. Ils avaient fait un tournoi où il y avait des équipes, l'ASVL, GL, Bourg, voilà les centres de formation, et Sylvain, il les a bousiés. Il avait, c'était un U15, à ce moment-là, c'était un tournoi U18. Et là, c'est la mixtape du tournoi, et que les équipes des centres de formation ne voulaient pas le prendre, parce qu'ils disaient que non, il est trop petit, on n'aime pas trop son profil, on a déjà des mecs de son profil qui sont plus forts que lui. C'est un U15, à ce moment-là, c'est un U15, donc regardez. Regardez cette mixtape, je vais vous expliquer après le truc, pourquoi ça a rapport à Ninja. Écoute, mes leçons, j'ai pas envie de me faire copyright. Non, c'est jamais. Les gars, c'est un U15, wesh. Ça, c'est GL Bourg, je pense. Ça ressemble à une maille de GL Bourg. Mais c'est un truc de ouf. Regardez. Comment tu peux voir un mec comme ça, à 15 ans, et dire je le prends pas ? Genre, en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait. Tu vois la différence avec le mec de Morris State ? Il a vu Jamorent, il a dit, il m'a suffi de voir quelques minutes pour voir, ce mec-là, il était spécial, j'ai appelé mon boss. Son boss, il est venu, et boum, ils ont donné ce courage, je suis direct. Tu vois ce que je veux dire, en fait ? Tu vois la différence entre les States et la France ? Genre, ici, on va toujours trouver quelque chose à dire. Wesh, le mec, regarde. Genre, t'as besoin de voir quoi, en plus, pour dire... J'arrive pas à comprendre, en fait. Il y a des trucs comme ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pareil pour Nadir. Moi, je vous jure, Nadir, les gars, je l'avais vu. Je me rappellerai toujours. Je l'avais vu, il était en esport, je crois, première année. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, j'ai dit, wesh. Je lui ai dit, mais ce mec-là, c'est un monstre. J'avais vu un match de lui, j'ai dit, mais ce mec-là, il va être pro, c'est un monstre. Je lui ai dit, mais son mental, c'est une dinguerie. Genre, ça, ça n'a rien à voir, en fait, quand il est sur le terrain. L'agressivité avec laquelle il jouait, Nadir avec laquelle il a joué, genre, c'est un truc qui stand out par rapport à tout le reste du gym, tu vois. Et dès que je l'avais vu, ça, je l'ai vu, je l'ai vu toujours. Je lui ai dit, il va finir pro, j'ai ri. Et ça, c'était la première année quand il jouait en espoir. Il était même pas encore en mode, il jouait avec les pros et tout. C'est une dinguerie. Bref, bon, voilà, c'était juste la dinguerie. Je voulais juste vous raconter cette anecdote. Mais c'est pour vous dire que ça date pas d'aujourd'hui, les talents manqués. Donc, déjà, on a une chose.